Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Super Simple, nouvelle vidéo aujourd'hui J'espère que tu l'as reconnu, regardez ça encore Mario, il est là comme d'habitude Un petit jeu Super Mario, alors on est sur le jeu, tu l'as vu peut-être dans la miniature C'est Super Mario 3D Land, donc très bon jeu, petit jeu Alors moi personnellement je préfère Super Mario 3D World Qui est ressorti sur Switch il y a pas très longtemps, qui est un jeu Wii U à la base Qui est beaucoup plus profond, mais Super Mario 3D Land, c'était un peu le brouillon On va dire à l'époque sur 3DS, et c'est un très bon jeu, très très fun Et un jeu vraiment que je recommande, si vous êtes fan de Mario bien entendu Mais c'est un bon jeu tout simplement Alors là on est sur 3DS, j'allais dire non, pas tout à fait, on est sur Citra Donc Citra qu'est-ce que c'est ? C'est un émulateur de Nintendo 3DS Donc il fait tourner le jeu, donc je joue bien entendu sur ordinateur, sur mon PC personnel Donc sur mon ordinateur personnel, mon PC Et donc je fais tourner, voilà, ce jeu Super Mario 3D Land en 60 FPS en 4K Et tu vas voir avec des nouvelles textures Donc je sais pas si tu connais le jeu d'origine, mais tu vois au niveau des textures du sol Elles sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus définies Et donc je voulais te montrer ça, commencer par ça pour te montrer un petit peu la puissance de l'émulation Comme d'habitude sur la chaîne, la puissance de l'émulation Alors que là je chope la petite feuille du Kimoran en Tanuki Hop, on va aller par là, on va finir le monde au pire rapidement Et donc voilà, je t'explique Donc on émule sur PC un jeu Nintendo 3DS qui est vraiment cool Et avec les meilleures conditions possibles C'est de la 4K, des nouvelles textures une nouvelle fois Et un jeu qui rend très très beau Et bien sûr une résolution qui est bien supérieure à la résolution d'origine de la console Je joue aussi avec une manette Xbox One Elite Allez Mario, il faut sauter mon ami là, voilà Et donc je joue dans les meilleures conditions Et je voulais vous faire partager ça Il y aura tout dans la description pour trouver, pour télécharger l'émulateur Pour télécharger aussi les textures Et on arrive au bout du niveau, hop là Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer la différence Parce que ça c'est très rigolo Avec la version d'origine qui était, si tu veux Qui était rendue par la 3DS Alors ce que je vais faire, je vais faire ça en direct avec toi Il ne faut pas flipper, on va attendre que la sauvegarde s'effectue Et donc je vais stopper le jeu Je stoppe le jeu, je vais aller dans émulation Alors c'est très simple à configurer Franchement c'est vraiment pas compliqué Je vais changer la résolution Tu vois ici j'étais en résolution 9 fois Supérieure à la résolution d'origine C'était quasiment du 4K Et je vais mettre la résolution native de la 3DS Donc 400 par 240 pixels, c'est très très faible Et j'enlève les textures personnalisées qui sont dans un dossier Et hop là Je mets ok Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer Super Mario 3D Land Et là tu vas voir, c'est très rigolo Tu vas voir les graphismes d'origine du jeu Alors regardez le menu Déjà il est vraiment nettement moins joli Et regardez derrière comme ça pixelise On a l'oiseau, on a les fleurs Alors je reprends ma sauvegarde J'avais fini le jeu à 100% sur PC Et regardez ! Vous avez vu la différence de qualité ? C'est incroyable Alors ce qu'on va faire au pire Non je vais refaire le premier monde Pour que tu vois la différence du coup Avec les textures du sol Etc, etc Donc voilà ce que ça donne Donc ça c'est ce que générait la 3DS Si tu veux à l'époque Alors bien entendu la 3DS Tu vas me dire peut-être que tu en as une Tu vas me dire que le jeu n'était pas aussi moche Mais parce que bien sûr c'était un petit écran Donc du coup ça atténue Les pixels, etc Mais tu as vu ce que ça donne concrètement C'est ce que tu générais la 3DS Et ce qu'on est capable de faire Grâce à l'émulation sur PC Donc vraiment quelque chose de magnifique Qui est franchement 10 fois plus beau Donc du coup voilà ce que je voulais te montrer Merde, putain mais je joue vraiment mal Donc ce qu'on va faire On va aller au bout du niveau une nouvelle fois Et après je vais remettre les textures une nouvelle fois Et la résolution Et on va aller dans le monde 2 Et on va conclure la vidéo comme ça Donc voilà Tiens voilà pour toi le Goomba sur ta bouche Yeah ! Sur ta bubuche ! Allez mon petit Mario Donc là bon dans chaque monde Il y a 3 pièces à récupérer Tu sais qui font que le truc est un peu plus Ça demande un peu plus de skills et de réflexion Donc très bon jeu Si tu as un autre délan Et regardez j'arrive à la fin du niveau mon pote Donc franchement ça pixelise un petit peu Alors si tu as fait jouable Tout à fait jouable c'est pas laid Mais voilà si tu as envie de jouer Dans les meilleures conditions Bah tu fais tu fais comme Ce que je t'ai montré Ce que je t'ai dit Ce que je mettrai dans la description Donc avec le pack de textures Dans ce qu'on va faire Je vais requitter D'accord mon pote Alors attends je laisse sauvegarder Pour pas que ça corrompte ma sauvegarde Je stop Donc je suis tu vois Là il y a mon bureau Comme d'hab Je suis ici Je vais dans émulation Configuration Des graphismes Je lui mets une résolution En quasi 4K Donc 3600 par 2160 Et j'utilise les textures personnalisées Et je les précharge D'accord mon pote ? Donc c'est reparti C'est pas beau 3D l'angle Je le relance Une dernière fois On va faire le monde 2 ou le monde 3 Pour montrer un petit peu ce que ça donne Alors il va charger doucement Là tu vois On va pas dire qu'il bataille Mais il charge tranquillement Voilà Donc le jeu a démarré Il a chargé les textures Et here we go Comme dit Mario Et regardez la différence Des menus et des textures C'est beaucoup plus beau Je clique Et franchement Ça n'a rien à voir C'est 10 fois plus beau Alors ce qu'on va faire On va aller Alors le monde 2 Il sera peut-être pas super parlant On va peut-être aller ici Voilà Un monde avec une cascade Avec des trucs sympas On va aller là C'est le monde 3 On est d'accord mon pote Donc voilà Moi je me suis fait le jeu A 100% sur PC Donc sur Citra Et bah je l'ai torché Tout simplement Alors le jeu bien entendu Quasiment toutes les textures Ont été refaites Je pense pas toutes intégralement Mais quasiment Donc tu peux te refaire tout le jeu Franchement tu prends une claque Alors bien sûr Le jeu va pas se transformer Alors là il est marrant ce monde Parce qu'il fait que descendre Le jeu tu vas pas transformer le jeu C'est pas un remake Un remake tu vois Qui sortirait sur une console actuelle On va dire Mais Mais c'est beaucoup plus beau Il y a rien à faire Il y a un vrai travail qui a été fait Alors bien entendu L'émulateur Citra Donc c'est un travail Voilà c'est un projet open source Qui est gratuit D'accord Alors le jeu Si tu veux que le 2p Là le jeu il faut que tu aies le jeu d'origine Tu vois sinon t'es dans l'illégalité Mais Donc pour revenir sur Citra C'est un travail qui est gratuit Et les textures là Qui ont été fait par un fan Je mettrai le lien dans la description Pour être chargé C'est un travail encore amateur Et encore gratuit Qui a été fait Donc voilà On peut remercier ces gens Qui sont des passionnés Et qui nous permettent Tout simplement de jouer un super jeu Sur pc Dans les meilleures conditions Etc T'auras compris Le truc Alors on va essayer de choper Le haut du drapeau Et voilà mon ami Attention C'est facile avec le Tanuki Et voilà mon pote Donc c'est ce que je voulais te montrer Sur ce Super Mario 3D Là on donne des textures refaites Quasiment l'intégralité du jeu Une résolution bien supérieure Et bah voilà Tout simplement Moi je trouve que ça déchire Donc Pardon Donc je voulais te partager ça Et si ça te plaît Bah écoute n'hésite pas On fait des vidéos Je fais des vidéos comme ça Au niveau émulation Ça passionne énormément Et je trouve ça super fun Sur des jeux que je kiffe Donc si ça te plaît N'hésite pas Mets un j'aime Un commentaire Comme d'habitude Et t'abonner Pourquoi pas Pour pas louper les prochaines vidéos Et bien sûr Devenir un super saillant Allez je te laisse là mon ami Avec notre petit Mario Ça me fait vraiment plaisir De faire cette vidéo Je te laisse là Je te dis Bye bye Bien entendu Et Bah à plus mon ami Sous-titrage Société Radio-Canada